Salut, c'est Ralph Félix et tu regardes Get Up On TV. Toujours à Toulouse, toujours à la soirée Axton qui a eu lieu à l'Opium pendant 3 jours. Et maintenant on est avec Ralph Félix qui arrive de Hollande. Ralph, comment va-t-il ? Je suis vraiment bien. J'ai juste arrivé de l'aéroport, 12 heures de voyage avec des délèves, mais j'ai réussi, je suis là, je suis prêt à rhummer. C'est génial ! Alors, allons-y ! Donc, la première question. Vous étiez partie de NoID et de NewID. Peut-être que vous voulez nous dire plus, pourquoi vous avez l'aéroport ? Pour moi, c'était le temps de faire quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. C'était comme ça que j'ai été créé. Je voulais essayer de faire quelque chose de différent, et abandonner le groove et train-house-t-il un peu. Parce que j'ai fait ça depuis tellement longtemps. J'ai fait ça depuis 7 ans. Donc, j'ai l'impression que c'était le temps de continuer, faire quelque chose de nouveau, et prendre un peu de temps et expérimenter un peu. En fait, j'ai voulu faire quelque chose de plus radio-friendly house-musique. C'est pourquoi j'ai réveillé «The Heat » avec les gars. Oui, ça fait sens. Oui, ça a travaillé assez bien. Donc, en parlant sur «The Heat », peux-tu nous raconter une histoire derrière ce record ? Oui, absolument. J'ai rencontré Matt et Simon à Ibiza quelques années, quand j'ai joué «Ushuaïa » avec Exwa et Ingrosso. Et j'ai toujours été en contact avec Matt. Et à un certain temps, je pense que c'était presque deux ans, il m'a envoyé un sketch de une chanson, et j'ai pensé, wow, ça a un grand potentiel. J'ai envie d'y participer, j'aimerais finir ça. Et je suis allé à Milan, et c'est là la histoire. C'est là, c'est là qu'on va. C'est cool. Alors, tu peux-tu nous dire, quoi t'a pris la musique et pourquoi la musique électronique ? Tu veux-tu en général ? Oui. Wow. Donc, on a dû revenir à environ 17 ans. OK. J'ai commencé par DJ'ing quand j'avais 14 ans, à un club local de hockey avec un ami. Il faisait des lights, j'étais le DJ, et c'était vraiment, vraiment primaire, et vraiment nice. Et je pense que c'est là qu'on a commencé. J'ai reçu d'entertainer le crowd, et après quelques années, j'ai commencé à produire. Et maintenant, je suis là. C'est une grande voyage, je crois. Oui, en fait. OK. Alors, tu peux-tu nous dire un peu plus sur ton processus créatif ? Qu'est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu as commencé un certain mood dans le studio ? Est-ce que tu as fait inspiration dans des places ? Musique ? Samples ? Je ne sais pas. Je travaille avec beaucoup de songwriters, parce que, comme je l'ai dit avant, j'ai commencé à une nouvelle direction, et cela implique beaucoup de songwriting. Donc, je travaille avec beaucoup de songwriters qui écrit une chanson, et c'est comme une chanson, juste des chans, et juste des vocaux. Et puis, je travaille sur ce projet, et puis, je vais partir de là, et puis, je fais un build, un drop, et puis, j'ai coupé les vocaux, et tout ça. OK. All right. Nice. J'ai une autre question. J'ai une autre question. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce que la Nétherlande est une forte influence sur la scène ? Et qu'est-ce que les artistes t'inspirent le plus ? J'ai entendu cette question tellement de temps. Je pense. Nous ne faisons pas l'originalité ici. C'est bien. C'est bien. Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est parce que la musique dans la musique a été dans la née d'Union d'histoire a été depuis un long temps, il va revenir en années 90. OK. Et, le nouveau génération, et aussi l'ancienne, grew up avec la musique d'housi et la danse. Si vous retournez à Armin, et la Cheste, ce sont les grands guys qui sont maintenant les pédateurs de la danse d'union d'ancienne. Mais, je pense qu'il va revenir à les années 90, où tous ceux qui faisaient leur chose et étaient vraiment expérimentés avec le son. J'étais très jeune et à ce moment-là, j'ai appris à ça. Ils m'entendent. Oui, c'est vrai. Ok, c'est bon. Alors, après le bar, c'est très haut, avec le Heat, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que tu as assez de pression sur tes pieds. Alors, peut-être. Non, je n'ai pas vraiment expérimenté ça comme ça. J'ai juste signé un nouveau deal, en fait, un week ago, avec une danienne compagnie, une danienne label. Et j'ai trois singes solo. Et ils sont vraiment là pour pouvoir le projet de Ralph Félix. C'est un projet qui s'est passé. Donc, vous pouvez attendre beaucoup de follow-ups, et beaucoup de vocals. Et oui. C'est tout ce que je peux dire pour maintenant. Ok, c'est fair enough. C'est un grand scoop. Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que ça a été sur le site web. La dernière idée. C'est-ce que c'est votre première fois ici en France ? En fait, non. J'étais à Paris l'année dernière, pour la semaine de fashion. Oh. Parce que ma fille, elle a un blog de fashion. Elle a un blog de fashion. Et j'ai aidé avec le côté de la photographie. Donc, j'ai été à Paris l'année dernière. Ok, nice. Donc, j'ai beaucoup beaucoup en France. Ok, fantastique. Alors, Ralph, merci beaucoup pour ton temps. On est excités pour tonnit. Absolument. Et nous allons attendre de plus de choses de toi. C'est bon. Merci, mec. C'est bon. C'est bon. C'est bon.